merci merci à tous pour votre participation c'est un plaisir pour moi que d'être parmi vous aujourd'hui j'aimerais juste commencer cet atelier avec une remarque d'ordre personnel le français est censé être la langue officielle de l'UPU et l'anglais une langue de travail aussi pour votre plaisir à tous je vais passer au français je ne viens pas de souci je pense que vous n'en aurez pas besoin peut-être pour peut-être pour nos intervenants donc je le disais merci à vous tous d'être avec nous cet après midi nous avons souhaité organiser ce petit atelier cette petite session sous la forme d'un atelier et de ce fait pour mieux rester dans ce rôle je me permettrais de revenir directement sur le thème sous-jacent de notre colloque c'est à dire achieving a single postal territory global promise past and present et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous trois intervenants de qualité certains à distance d'autres qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présents merci le rime mais ils sont tous experts dans la manière aujourd'hui dont on peut explorer tous ensemble le thème commun du monde les thèmes communs du monde de la fille donc sans attendre je vais me tourner vers yves yves drolet de l'académie québécoise d'études philatéliques et ma question yves déjà est ce que vous nous entendez est ce que vous entendez est ce que vous entendez est ce que vous entendez on vous entend pas est ce que vous entendez est ce que vous entendez malheureusement nous n'avons pas de son de votre côté Ok Maybe we... Alors peut-être Maria, est-ce que vous nous entendez ? Oui je vous entends mais je ne vous entends pas très fort Ah bon, c'est un bon début parce que nous on vous entend Maria Alors si vous ne voyez pas d'inconvénients Maria ou plutôt Yves, avec toutes mes excuses pendant que l'on essaie de résoudre ce problème technique de son, on pourrait peut-être inverser vos interventions on va commencer par Maria Ok, c'est un problème Mais je vais parler en anglais, non ? Vous pouvez, comme vous voulez en anglais ou en français Mais je vais parler en anglais en anglais ou en français mais j'ai préparé ma présentation en anglais de Maria Donc Maria je me tourne vers vous en relation avec votre passé au sein de notre organisation au titre de vos connaissances et de votre expérience effectivement de la philatélie et des rôles que vous avez pu tenir ici est-ce que vous pouvez Maria nous éclairer sur l'importance continue pour tous les pays émetteurs de conserver leur identité à travers les timbres postes et les différentes voies qu'ils suivent afin de ne pas rentrer dans des modèles contradictoires au sein de leurs émissions Maria, je vous laisse la parole on essaie de se tenir une bonne quinzaine de minutes pas plus D'accord alors je vais partager la présentation le son est bas donc je vous invite à utiliser les casques même pour pour le son d'origine afin d'avoir une meilleure écoute merci ok je suis en train de partager voilà est-ce que vous voyez très bien Maria allez-y ok thank you bien alors merci beaucoup mesdames et messieurs merci de m'avoir invité à participer avec vous à ce colloque des historiens de l'UPU avec pour titre faire du monde un seul territoire postal histoire et actualité d'une promesse globale je suis allée un petit peu vite dans mes diapositives pour que je revienne en arrière alors le sujet dont il est question au moment de célébrer les 150 ans de l'UPU c'est l'importance de sauvegarder la valeur du timbre-poste il a près de 200 ans donc une longue histoire mais ce que l'on a pu constater c'est que ces 30 dernières années à peu près le timbre-poste a été attaqué de toutes parts d'une certaine manière et donc il s'agit de faire ce que l'on peut pour le protéger protéger ça va leur ajouter pour l'avenir alors très brièvement quelques informations contextuelles le timbre-poste existe depuis 1840 comme je l'ai dit il y a près de 200 ans il fait partie intégrante de l'histoire de l'UPU et a joué continue de jouer un rôle capital car il permet les communications et il permet de développer les services postaux dans le cadre du réseau le plus étendu de distribution dans le monde il continue de connecter les vies et les économies de dizaines de millions de citoyens quelles que soient leurs professions et leur âge partout dans le monde et dans une industrie du timbre-poste qui vaut plusieurs milliards de dollars c'est important de garder cela à l'esprit par ailleurs pour expliquer à quel point il faut protéger la valeur ajoutée du timbre-poste ce timbre-poste n'est pas juste un petit bout de papier et gomme qu'on utilise à très court terme c'est aussi un investissement un objet de collectionneur le timbre-poste le plus cher au monde est celui de Guyane Britannique de Ancent Magenta qui date de 1874 qui a été mis en vente en 2014 pour un montant de 9,48 millions de dollars et d'autres timbre-postes ont également été vendus pour plusieurs millions de dollars c'est l'ambassadeur itinérant miniature le plus visible c'est comme ça qu'on le commercialise promouvant les 192 membres de l'UPU dans les coins les plus reculés de la planète mettant en avant leur culture leurs emblèmes leur identité leur souveraineté leur tourisme l'UNESCO à titre d'exemple compte plus de 1000 sites du patrimoine mondial de l'humanité et bon nombre d'entre eux se trouvent sur des timbre-postes voici ici des exemples qui montrent comment les timbre-postes sont mis en avant comment ils peuvent ajouter de la valeur à l'histoire du pays par le biais de collections de timbres comme celle-ci qui provient du musée national des postes smithsonian aux Etats-Unis c'est là qu'on fait des expositions magnifiques de timbre-postes qui montrent l'histoire et qui ouvrent les yeux des gens sur le reste du monde autre type d'exposition celle-ci qui provient du musée philatélique de Singapour il s'agit de redynamiser l'air durant laquelle on écrivait on décorait on dessinait sur la correspondance que l'on envoyait à sa famille à ses amis et il s'agit également on sait que l'IPU organise chaque année un concours d'écriture de lettres sur une base annuelle ceci se fait en coopération avec les écoles et en conjonction avec l'UNESCO qui est l'agence des Nations Unies spécialisée dans l'éducation il s'agit également de reconnaître les parties prenantes de la philatélie il est important de reconnaître et de rendre hommage au rôle clé que joue le timbre-poste dans le cadre de l'industrie du timbre et des réseaux qui sont actifs dans tous les pays membres de l'IPU il y a beaucoup d'activités à valeur ajoutée qu'elles soient culturelle, économique, historique postale, sociale touristique qui s'articulent autour de timbres-postes les musées les philatélices les librairies philatéliques les historiens des postes les écrivains les services postaux eux-mêmes les maisons d'enchaire les artistes les collectionneurs les expositions de timbres les foires d'échange tant de personnes tant d'entreprises voient leur activité s'articuler autour du timbre et leur chiffre d'affaires combiné s'élève à des milliards de dollars l'interprète or les gens disent aujourd'hui que les timbres-postes deviennent obsolètes car on les utilise beaucoup moins du égard à l'avènement des communications électroniques et des timbres électroniques et numériques alors depuis la création de l'UPU en 1874 les collections de timbres les activités philatéliques ont grandi en popularité ce qui aboutit à la création de structures dédiées avec l'association internationale des journalistes philatéliques l'ASCAT pour les publications philatéliques la FIP pour les collectionneurs l'IFSDA les vendeurs Intergraph ensemble avec les postes ils ont fondé en 1997 l'association mondiale pour le développement de la philatélie en gros du secteur postal qui agit sous l'égide de l'UPU par le biais du CEP l'objectif global c'est de faire en sorte qu'il y ait un développement dynamique et durable de la philatélie promouvant les bonnes pratiques la bonne gouvernance la protection de la propriété intellectuelle entre autres considérations la coopération et les moments random ou plutôt les protocoles d'accord ont lieu avec de plus en plus de partenaires notamment les autorités chargées de l'éducation l'UNESCO pour l'écriture de correspondance Interpol pour la sécurisation des timbres de postes la protection des revenus les musées les maisons de vente aux enchères les organisations sportives la FIFA le CIO le secteur du tourisme les Nations Unies et les autres agences spécialisées des Nations Unies Alors si les timbres de postes deviennent effectivement obsolètes on ne verrait pas de plus en plus d'abus dans l'industrie du timbre qui génère des revenus considérables depuis plusieurs décennies les revenus générés par la vente de produits illégaux est pour nous une source de blanchiment d'argent qui nuit à l'intégrité de la souveraineté des timbres de postes authentiques on voit des timbres illégaux vendus et qui sont distribués par le biais de recommandés expédiés par les services postaux ce qui est pire encore c'est que l'on voit les termes postes affranchissements reproduits sur des timbres illégaux on voit aussi des encres d'oblitération qui sont falsifiées les organisations sont affectées par les portions d'identité le détournement le piratage des droits d'auteur de leur propriété intellectuelle comme ce fut le cas pour eux ou pas les Jeux Olympiques et l'UPU et on reviendra à ces exemples ultérieurement alors il y a des milliers de timbres illégaux qui sont produits ils sont produits utilisant des thèmes tels que les dessins animés le cinéma les célébrités la faune la flore l'aéronautique le sport le transport tout ce qui peut l'être est reproduit sur des timbres illégaux les pires que l'on ait vus reproduisent des scènes immorales décradantes des célébrités de la guerre ou des scènes de violence et tout au nom et au détriment de pays en développement la plupart du temps misant à leur identité à leur souveraineté et à l'environnement lorsque l'on pense à tous les timbres illégalement produits il est particulièrement important de noter que beaucoup de ces timbres illégaux qui ont été signalés depuis 1997 lorsque la première circulaire de l'UPU est sortie c'est-à-dire il y a plus de 25 ans continue d'être vendue et ce à des prix très élevés de nombreuses nouvelles productions apparaissent chaque année depuis en novembre 2023 un site listé 4994 jeux de timbres illégaux couvrant les années 2023 2022 jusqu'en 2016 voire plus tôt et le même site au 30 janvier 2024 il y a à peine quelques jours commercialisés 6099 articles entre deux beaucoup ont été vendus donc il devait y en avoir bien plus à la base un autre site compile 5227 jeux de timbres illégaux un autre encore vend des jeux similaires par thématique alors je n'ai pas de chiffre global c'était un petit peu compliqué car il a fallu aller voir pour chaque thématique mais par exemple pour le sport on avait 538 jeux de timbres le prix le plus élevé était un album vendu pour 315 euros 403 jeux portés sur le sujet de la guerre y compris deux albums pour 316 euros chaque un autre jeu porté sur 25 feuillets à 73 euros donc vous voyez les chiffres de ces ventes de timbres illégaux qui vont dans les poches directement du secteur de la guerre alors cette situation est très préoccupante en 2023 plus de 40 pays membres de l'UPU ont été affectés c'est probablement plus mais nous n'avons pas pu tous les identifier beaucoup de ces timbres illégaux apparaissent sous les thèmes données et non pas sous les pays concernés le site internet dont je parlais plus tôt comprend encore 697 jeux au 30 janvier 2024 pour l'année 2023 et parmi les plus chers vous voyez ce qu'il y a à l'écran et vous voyez leur description timbres Martin Luther réforme 2023 6 feuillets perforés 99,99 dollars nom du pays sur le timbre république de Guinée 6 feuillets de 8 timbres chaque 8 timbres Franklin Roosevelt c'est le même type de présentation encore une fois 6 feuillets perforés vous voyez le prix 6 feuillets cap vert un autre au nom de la république du Cameroun 6 feuillets de 8 timbres mais en fait le nom qui est indiqué c'est Sao Tomé et Principe 2023 et donc tout ceci est évidemment très dommageable ce ne représente d'ailleurs que la pointe de l'iceberg de ce que l'on trouve sur différents sites internet ici nous avons un lâchage de timbres illégaux utilisation illégale du logo olympique il y a déjà des centaines de timbres illégaux qui évoquent les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 vous avez trois pays reproduits dans le même feuillet vous avez le nom d'un pays qui est mal orthographié république de Côte d'Ivoire ici donc république plutôt que république donc faute d'orthographe et Côte d'Ivoire d'Ivoire sans l'apostrophe utilisation illégale de poste par exemple ici au nom du Gabon l'expression poste est utilisée et également utilisation illégale d'un affranchissement vous voyez ici Libreville et bien c'est un affranchissement illégal et donc tout ceci donne lieu à croire qu'il y a beaucoup d'activités parallèles dont souffrent les timbres poste aujourd'hui ici vous avez les timbres Europa 2000 abus de droit d'auteur contrefaçon et timbres illégaux et donc au nom de 16 pays africains différents vous avez l'image Europa qui est un symbole officiel utilisé par les pays de poste Europe et donc ceci a été découvert non pas en 2000 mais après cela mais ces timbres sont toujours sur le marché et vous avez les 16 pays qui sont mentionnés et également le logo de l'UPU qui est reproduit sur les timbres illégaux au nom du Cabo Verde du Cameroun de l'Union des Comores de la RDC du Gabon ceci est dommageable non seulement pour le timbre poste mais pour l'UPU dans son ensemble vous avez les pays qui sont mentionnés à droite ceci est tout à fait inacceptable cette façon d'utiliser le logo de l'UPU et donc ces attaques subies par l'UPU c'est quelque chose de très grave voilà un exemple de ce qui est vendu de ce que l'on trouve sur le marché ce sont des productions très importantes des lots de feuilles en gros papillons bateaux dinosaures poissons oiseaux trains échecs c'est quelque chose que l'on connaît depuis des années la poursuite de ces ventes en braques de timbres illégaux c'est malheureusement un phénomène qui perdure là toute une série de boîtes vendues pour 19 dollars 99 il y en a plus de 10 disponibles les 63 ont été vendus note du vendeur bon état vous recevrez 130 feuilles différentes de ce stock info d'envoi envoi recommandé il y a également la question de la protection de l'environnement ceci représente un danger pour l'environnement l'utilisation de la gomme du papier toute une économie souterraine qui agit de la sorte pour fabriquer des timbres illégaux illicites et ce en grand volume je vous remercie beaucoup oh c'est déjà passé 15 minutes je suis désolé cette vision exhaustive ce constat effarant de cette situation telle qu'elle a su évoluer dans notre monde moderne cette vision très forte de notre régulation et je ne peux que me féliciter au nom de l'UPU de toutes les actions que l'on peut mener à ce niveau là malheureusement le temps nous est compté et il nous faut aussi pouvoir bénéficier de l'expérience de tous merci Maria vraiment encore une fois pour cet état des lieux de la philatélie moderne actuelle et parallèle on va dire avant peut-être de passer à l'un de nos autres intervenants avons-nous retrouvé Yves monsieur Drolet nous entendez-vous est-ce que vous nous entendez Yves allez j'ai peur qu'on ne vous entende toujours pas pouvez-vous changer pouvez-vous changer vos paramètres audio Yves votre micro vérifiez votre micro et bien très bien ce n'est pas grave on va continuer un petit peu dans une forme d'improvisation le temps qu'on vous retrouve peut-être Yves déconnectez-vous reconnectez-vous et en attendant je vais me tourner vers notre cher ami Yorim peut-être pour une vision un petit peu plus attrayante un petit peu plus agréable je ne dis pas ça pour les sujets que vous nous avez présentés cher Maria je me tourne vers vous plutôt cher Yorim pour avoir votre votre regard d'historien sur la façon dont le monde de la philatélie a évolué le long du territoire le long de ce territoire costal durant ces 150 ans Merci Benjamin pour l'introduction si vous n'avez pas d'accord je ne parle pas français donc je m'exprimerai en anglais j'espère que vous m'entendez tous et toutes et c'est un honneur pour moi d'être là je suis très heureux d'être présent parmi vous je vais essayer de vous montrer comment les timbres peuvent jeter une lumière très précise sur certains événements importants c'est un exercice un petit peu présomptueux en 15 minutes mais je ferai de mon mieux alors les diapos sont à l'écran alors les timbres illustrent la victoire de l'état-nation ce sont de petites miniatures qui montrent une iconographie du nationalisme et des états souverains ils ont été mobilisés les timbres comme outils pédagogiques pour montrer quel est l'héritage culturel de ces états toutefois comme je vais essayer de le montrer les timbres offrent également des archives très riches aux historiens qui s'intéressent à toutes ces questions de mondialisation d'anticolonialisme et d'autres grands thèmes du moment alors quelques exemples il y a un panthéon de personnalité qui a été créé il y a le paradigme de l'héritage mondial et la promotion des valeurs universelles autant de thèmes qui ont été promus par les timbres postes donc les timbres postes ont joué un rôle très important en ce qui concerne la diffusion d'un nouveau langage visuel au plan international et je vais essayer de vous en montrer des exemples alors d'abord le contenu symbolique des timbres avant de parler de la collection des timbres elles-mêmes alors le colonialisme d'abord comme d'autres panels l'ont montré et bien les communications pour la création des empires les communications à long terme c'est quelque chose de très important et ceci a été un déclencheur l'importance des timbres au 19ème siècle on peut également mettre l'accent sur le contenu symbolique de ces timbres les timbres qui sont émis pour l'utilisation dans les différentes colonies et bien reflètent différentes stratégies et portant elle un certain langage ainsi que il montre également des paysages il montre un certain nombre de choses qui sont très intéressantes la situation dans les pays colonisés à notre niveau les timbres coloniaux ont permis de mieux comprendre l'héritage culturel des colonies et donc il y a des découvertes archéologiques qui sont très importantes qui figurent sur les timbres qui sont évidemment le symbole de civilisation ancienne comme nous le voyons ici dans l'Indochine française et bien on voit ces images d'un corvate et cet accent qui est mis ici et bien s'est poursuivi par la suite suite à l'ère colonial et donc c'est une continuité entre l'ère coloniale et postcoloniale sur un autre niveau les timbres émis montraient des thèmes coloniaux pour familiariser les citoyens avec des personnalités clés associées à la fondation de ces pays ces timbres étaient très populaires tout le monde voulait les collectionner non seulement dans la période coloniale mais par la suite également lorsque ces pays sont devenus des états-nations indépendants ici vous avez une émission de timbres de l'Espagne qui montre un certain nombre de conquistadors et à droite vous avez Américo Vespuccio des noms évidemment très connus à un autre niveau les timbres jettent une lumière très réelle sur la question de l'universalisme et du régionalisme des phénomènes que la planète a connus au XXe siècle il y a la révolution des transports notamment dans le domaine des avions il y a l'émancipation des femmes notamment qui sont décrites sur ces timbres et également le phénomène scout chaque pays a émis des timbres pour commémorer le jamboree c'est-à-dire la grande réunion annuelle des scouts vous avez également des timbres qui promouvent un certain nombre d'autres thèmes tels que les droits de l'homme et également des organisations internationales telles que la Croix-Rouge ou l'OIT et donc ces symboles abstraits sont devenus iconiques emblématiques pour représenter la paix la justice et les droits de l'homme ou droits humains ici vous avez des timbres qui illustrent le Rotary international avec la roue qui symbolise le progrès et l'action autre exemple ce sont les timbres qui représentent l'UNESCO et donc ceci concerne un nouveau paradigme d'héritage culturel aux quatre coins de la planète et donc également des timbres qui ont été émis pour commémorer les 75 ans de l'UPU en 1949 et il y a des thèmes communs que vous reconnaîtrez certainement et certaines émissions eh bien montraient ce Dieu qui symbolisait les voyages d'autres montraient les monuments qui ont été érigés à Berne notamment d'autres encore des cartes mondiales pour montrer la portée des services postaux au plan international la coopération internationale et d'autres sur la logistique des services postaux les différents modes de transport les avions les trains et les bateaux à vapeur certaines émissions évoquaient encore le thème colonial en 1949 vous en avez des exemples ici et également d'autres thèmes émis par le Vatican que vous avez en bas à droite ça ce sont des thèmes de symbolisme religieux que l'on trouve ici et également des timbres qui sont émis pour commémorer des grands événements sportifs la coupe du monde de football les jeux olympiques notamment et également des timbres qui ont été émis à l'occasion de l'exposition universelle de New York en 1964 et vous en avez quelques exemples à l'écran et donc il y a la possibilité également de suivre l'évolution de certaines idéologies par le bien du Théber Post et donc de différentes iconographies politiques en mettant l'accent notamment sur la révolution socialiste l'utopie en montrant des usines et des ouvriers et l'émergence de blocs régionaux et d'alliances c'est quelque chose qui a été anticipé par les timbres postes en 1950 il y avait des émissions conjointes Europacept que vous connaissez évidemment un autre exemple c'est la coopération entre l'Asie et l'Afrique à l'ère postcoloniale et la grande conférence de Bandung et l'émergence du mouvement des pays non alignés autant de thèmes que vous connaissez très bien qui ont été évoqués à l'époque vous avez là le premier ministre Nehru les timbres reflètent également des personnalités iconiques et emblématiques au plan international de grands scientifiques Marie Curie Copernic le fondateur du mouvement Scoot Baden Powell un personnage historique Christophe Colomb et des dirigeants politiques tels que Churchill Gandhi et Lénine le visage de Lénine on l'a trouvé sur beaucoup de timbres émis non seulement dans les pays de la sphère soviétique mais également dans les timbres émis par d'autres pays tels que le Sri Lanka ou la Syrie autre icône mondiale évidemment les grands musiciens et les artistes vous en avez là un certain nombre d'exemples enfin les timbres peuvent également représenter des thèmes esthétiques ce qu'on peut appeler les régimes esthétiques notamment l'art nouveau suite à la fondation de la république de Turquie et bien vous avez toute une série de timbres de l'époque qui ont été remplacés par des timbres séculaires mais on a également assisté au phénomène inverse c'est à dire des thèmes religieux qui remplacent des thèmes séculaires et je pense notamment en Iran suite à la révolution de 1979 et vous avez également des expressions qui n'étaient pas totalement idéologiques par exemple au début du 20ème siècle vous avez des timbres qui ont été inspirés par l'art nouveau on le voit très clairement sur ces timbres qui ont été conçus par Alphonse Mouchal notamment qui a créé certains des premiers timbres qui ont été émis par la république tchécoslovaque de l'époque un autre exemple c'est l'art déco qui a démarré dans la période entre deux guerres et bien là vous avez toute une série de pays européens et sud-américains qui ont publié ce type de timbres qui ont été caractérisés par l'utilisation de motifs géométriques de vieilles couleurs et de thèmes de l'époque notamment des machines et des avions en conclusion je dirais que les timbres sont un baromètre visuel très intéressant des valeurs universelles et des grandes manifestations ainsi que des grandes idéologies c'est quelque chose de très important et bien c'est le timbre poste qui permet tout cela qui véhicule tous ces messages et comme l'ont montré les différents panels lors de la conférence et bien l'UPE a été un ambassadeur de la mondialisation et ce depuis longtemps même si les timbres sont émis par des pays individuels et bien si l'on réunit tout ce qui est émis et ça c'est très intéressant pour les historiens qui étudient ces archives et bien on peut suivre l'émergence d'un paradigme global dans un certain nombre de domaines et donc les timbres représentent une multitude de petites fenêtres qui illuminent le paysage d'un passé global commun et j'en resterai là merci Merci beaucoup Yori une vision très intéressante effectivement de tout cet aspect alors le suspense est insoutenable vous demandez tous si on a retrouvé Yves Yves est-ce que vous nous entendez ? Oui on ne vous entend toujours pas Alors que fait-on ? est-ce que vous avez est-ce qu'à tout hasard cela basculerait sur le micro de votre ordinateur ? Débranchez complètement le casque Essayez de nous parler pour vous Est-ce que vous m'entendez ? Ah ? On a cru vous entendre un instant Allez-y parlez-nous Yves Comme ça Ah voilà ne touchez plus à rien allez-y Il n'a touché plus à rien ça a l'air de fonctionner Yves Eh ben non Il a touché Allez-y parlez-nous 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 Yves Il parle pas donc Essayez de nous parler s'il vous plaît Dites quelque chose Can you speak to us please speak speak loud Yves est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Allez on va faire une dernière tentative Yves tout à l'heure ça a refonctionné un bref instant Est-ce que vous pourriez parler à voix haute Je ne sais pas, dites nous ce que vous voulez Débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher pour voir On vous tient, ne bougez plus Ah oui, ça marche On vous tient, ne bougez plus Mettez plus fort Est-ce que vous m'entendez ? Oui Ah bon ? Alors On dit souvent dans le fond Autrefois c'était pas si mal C'était même mieux On le dit souvent à tort ou à raison je ne sais pas Mais Yves Il est de ma compréhension que vous avez une approche très globalisée et très intéressante de ce territoire postal unique dès son commencement Avec un focus sur ses premières années Yves On vous attend depuis Le suspense est insoutenable La parole est à vous Parfait, je vais partager mon écran Partagez votre écran Oui Oui, 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 le sens je vais juste aller On n'a plus la vidéo mais on a le son Oui, 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 c'est ça Non, 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 je vais aller à un instant Ah, je vais aller ici Pardon, là, je suis un peu mal Je vais aller à un instant Yves Oui, 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 je vais On va lancer votre présentation d'ici Et on vous laisse la commenter Parfait, parfait, merci Vous pouvez le partage de votre présentation On va la lancer d'ici Et on vous laisse la commenter Parfait Alors, d'abord, je tiens à remercier le professeur Léonard Lamori Qui m'a invité à M'adresser à vous pour vous parler Des philatélistes, témoins et acteurs De la première mondialisation La diapositive suivante En fait, on peut passer à la diapositive suivante aussi En 2006, l'historien qui est Jeffree Appelait à étudier l'influence de la pratique philatélique Sur le façonnement de la vision du monde des Européens Durant la période d'expansion coloniale Parfois appelée première mondialisation Pendant cette période qui vint du milieu du 19e siècle À la première guerre mondiale Le monde a atteint un degré d'unification Qu'il n'avait retrouvé que dans les années 1990 Cette intégration a été caractérisée Par une interpénétration des économies et des sociétés Impulsée par des développements technologiques À commencer par l'avènement d'un réseau postal mondial Dont témoigne la création de l'Union Postale Universelle En 1874 Il condisit aussi que ce service postal Les tels repostes étaient perçus comme un symbole Et un recteur de civilisation par les Occidentaux Qui étaient évités à être témoins et acteurs De cette marche vers le progrès en les collectionneurs L'exploration des attitudes politiques, sociales et culturelles Des philatélistes de l'époque Apparaît donc particulièrement prometteuse Pour mieux comprendre la première mondialisation La majorité des premiers philatélistes Appartenaient à la classe moyenne, professionnelle et marchande Le groupe même qui voyait son statut Rehaussé par l'attente de solutions économiques Amenées par les socialisations Et favorisées par la réforme du système postal En collectionnant les thèmes Ils consignaient et célébraient pour y saisir Leur ascension dans l'échelle sociale Tel était le cas des marchands de palimbo Qui ont édité les premiers journaux philatéliques Dans les années 1960 Comme Jean-Baptiste Morales en Belgique Et Arthur Mori en France Ces premiers journalistes philatéliques Ont voulu démontrer le sérieux de leur passe En insistant notamment sur son utilité Pour découvrir le monde D'où la publication d'articles sur la géographie Et l'histoire des pays émetteurs de palimbo Ces articles étaient parfois émaillés D'observations de nature politique ou idéologique Qui sans surprise Reflétaient un point de vue libéral Fondé sur les principes jumeaux de progrès Et de civilisation Qu'est rangulaire de la vision du monde De la pauvreté occidentale au 10 de l'hébis Les années 1860 Ont été une décennie d'optimisme Durant laquelle les jeunes philatélistes européens Étaient éblouis par les percées technologiques Dont ils étaient témoins En 1863 Morelle se soutenait que la principale découverte du siècle Avait été l'application de la vapeur au transport Qui avait aboli les distances Et permis un développement sans précédent du commerce Et, plus important encore, de la communication moralisatrice des idées Dans la même veine Un publiciste ami de Morelle Écrivait que la poste était devenue Je cite « L'expression acceptée du legré de civilisation des peuples » Ce rôle civilisationnel de la poste S'est bandé naturellement ontamé Dont le philatéliste britannique Charles Veyer Disait qu'il dénotait les progrès De la civilisation dans E.P. Comme s'exclamait Morelle Le timbre poste cède la civilisation Pour les éditeurs philatéliques La civilisation était synonyme d'afflouchissement D'échelle matérielle et culturelle de l'ère pré-inducidaire Cette émancipation avait pris naissance en Europe Et les articles sur les timbres établis Étaient l'occasion de se féliciter du succès du ressortimenton Présenté comme un combat pour la liberté Et une victoire contre la tyrannie de l'Ancien Régime Cependant, l'origine occidentale du processus civilisationnel N'entraînait pas encore l'idée Que les Occidentaux devaient dominer le monde Et la presse philatélique abordait Les timbres asiatiques, africains et océaniques Dans un esprit d'ouverture et de découverte Plutôt que de conquête Par exemple, en Asie L'émission des premiers timbres sur Thomas En 1863 A été saluée par Weiner Comme une preuve visible du progrès De, je cite, cette puissance barbare Et de son désir de sauver au monde Et Maury a publié une traduction Des caractères arabes apparaissant sous ses dents Généralement optimistes Quant aux perspectives de progrès en Asie Les entités orphilatériques étaient partagées A l'égard de l'Afrique Et des populations d'origine africaine Et si Maury a signulé que l'absence de système postal Et de thème en est si couvert Je cite Fournir un argument à ceux Qui prétendent résoudre Au désavantage de la race Le grand problème de l'égalité Ou de l'inégalité Est habituel des hommes Tout en précisant que cela ne le concernait pas A l'inverse Moines et Weiner voyaient dans les thèmes De la République afro-américaine Julli-Bérida L'illustration de la capacité des Noirs A venir au plus haut degré de civilisation Ils différaient toutefois Dans leur jugement de l'esclavage En pleine guerre de sécession Moines s'est livré une charge en règle Contre l'esclavage La ségrégation du racisme Aux Etats-Unis En prédisant que Même libre Les afro-américains Resteraient condamnés À l'insujettissement moral Dans ce pays Et ne retrouveraient leur dignité Pour l'Iberia De son compter Weiner a cherché à excuser La traite libérière transatlantique En prétendant que L'exposition forcée Des afro-américains De la culture occidentale Les avait préparés A rapporter la civilisation En Afrique moine En commun Et saluaient la création Du libérière Comme prenez pas Dans cette direction Divisé à propos de l'Afrique La presse philatélique Portait un jugement Énalime Sur les indigènes Des idées du Pacifique Ainsi Morales s'affirmaient Que par leur mode de vie Les océaniens Je cite Tiennent plus de l'homme Autant que de l'homme Cependant Il attribuait Ce qu'il appelait L'abjection physique et morale Aux circonstances Lui donc à une effériorité Innée Il se disait convaincu Que le contact Avec le christianisme Et la civilisation européenne Saurait Je cite Les rendre A la dignité d'homme Morales et ses collègues Tiraient cette conviction De l'exemple du royaume Indépendant d'Awaï Ou Selon ce que soulignait Le philatélisme britannique Les efforts des missionnaires Ataient rapidement Transformer Des anthropophages Indinaires En une nation Structurée Dotée de toutes Les caractéristiques D'une société civilisée Y compris Le système postal Et d'État Aux yeux des éditeurs Philatéliques Cette modernisation rapide Ataient été illustrée Par les paiglois Avoir-diens Représentant le roi Karméa Mélotroi En uniforme militaire Occidental Offrant le contraste Saisissant avec son Dampère Karméa Mélotroi Le fondateur du royaume D'Owen s'imaginait Je cite Que tout l'uniforme Consissait sans doute En quelques arêtes De poissons Passées dans l'unique Karméa Mélotroi Ayant souhaité Louer des liens Avec l'Europe Mourit de comparer A Pierre Le Grand Qui avait occidentalisé La Russie Au XVIIIe siècle De même Il comparait Pour ça Un pré-formateur Le président argentais Rivadavia Qu'il louait Pour avoir développé Le commerce Et l'éjustice Selon un modèle européen Et pour avoir Assujettis le pouvoir Militaire A l'autorité civile Ainsi Pour Moury La diffusion De la civilisation Occidentale Jusqu'au Au fait de la Terre Marquait l'aboutissement Du courant des Lumières Qui avait pris 159 ans Et qui apportait La prospérité Et la paix Cette diffusion Pouvait Être favorisée Par la colonisation Mais Moury Suggerait Que chaque colonie Française Soit dotée De ses compétalines Parce que Chacune Devait Tendre De plus en plus Avoir Sa vie À mesure Que les populations Locales Se voulaient Dans la culture Occidentale Pour Moury Et les autres Histoires Fiatélices Des années 1960 Les bienfaits De la civilisation Ataient si Vida Que même Sans la colonisation Occupation Ne voudrait Mentir Le train Du progrès Comme l'attestait L'adoption universelle D'Étepropos Que je cite C'est certain Qu'un peuple Grand ou petit Désirait Tendre Ses relations Sur le monde Entier Au lieu De s'enfermer Dans son égoïs Et son ignorance Cet optimisme A été ébranlé Par la grande dépression Dans laquelle A été plongée Les colonies Niziales Dans les années 1870 Comme le souligne Eric Romsdam La crise A brisé La tendance Vers l'internationalisme Entraîné Le rejet Du livre-échange En faveur Du protectionnisme Et contribué A faire honnête Le colonialisme Agressif Partir des années 1880 La presse Philatérique A reflété Ce gare De la coopération De la concorde Vers l'armée Au conflit Comment témoigne La conversion De Moury À l'épérialisme Nationaliste Par exemple Il est revenu Sur l'idée Que les colonies Françaises Devraient chacune Avoir leur propre thème Mais dans le but Cette fois De resserrer Des liens Avec la même patrie En renforçant La sensibilisation Et le souci Du public A l'éliore De la colonisation De même Moury Se ranger Désormais Sans équivoque Au côté détonnant De l'infériorité Des noirs Ce qui justifia A ses yeux La domination Permanente De la fréquence Par l'esculpée Paradoxalement Il se posait En gardant Des forceurs De l'indépendance De l'Éthioplie Face à l'agression Italienne Il a joué Au renajeur Dans l'émission Des premiers thèmes De ce pays En 1894 Résolvant Cette apparente Contradiction Soutenu Que les Éthioplie Étaillants Moury défendait L'Éthioplie Parce que ce pays Était allié De la France Dans le partage De l'accord De l'Afrique Tandis que l'Italie Avait appui De la grande Voie Cette rivalité Coloniale Franco-Britannique Qui atteint Son paroxysme Lors de l'incident De Faschoda A gardé Les relations Jusqu'à la part Mondeuse Entre les deux pays Et Moury Qui s'était toujours Montré admiratif D'États Moury D'Aux-Britanniques Et Américains A manifester Une exaspération Croissante A l'égard De l'expansion L'anglo-saxon Notamment A l'occasion De la guerre Des voies Qui lui a fait Perdre toute patience Pour ceux Qui présentaient L'Empire Britannique Comme un véhicule De civilisation Au nombre De ces tueurs L'effet vert De l'Empire Britannique Se trouvait Frederick William Wharton Comptable Et marchand Des timbres Canadiens Qui a édité Le Montuel Philatériste De 1899 A 1900 A l'instar Des autres penseurs Philatériques De son temps Wharton Considérait Les timbres Comme un des Précis facteurs Et symboles Du progrès Et du bonheur De l'humanité A ses yeux Cette dignité Éminente Des timbres Postes Rejéissés Sur leur collection Qui s'élevait Au-dessus De l'ambul Parce qu'il permettait Au philatériste D'acquérir Une licence morale Et l'ouverture Des seuls Qui les faisaient Participer A l'aboncement De l'humanité En remplaçant L'univers Au sein Dans son esprit Toutefois Ses convictions Humanistes Et pacifistes Comexistaient Avec un vif Attachement Au l'Empire Britannique Ces deux réalités Etait particulièrement Difficile A considérer Au moment Où la guerre Des Moères Provoquait Un accès De frénésie Patriotique Agressive Dans l'Empire Britannique Entre l'universalisme Et l'hypitalisme Il a tracé le parallèle Entre l'expansion De l'hégémonie Britannique Et l'avènement De Paris Pour ce qu'au bon marché Et insistait Sur le fait Que l'Empire Devait sa légitimité Et sa grandeur A la proposition Des mêmes idéaux Progressistes Et humanistes Qui faisaient La valeur De la vie Le même épidialisme Ambigu S'observe Chez l'hégène Corset Correspondant Au Zélandais Du moins Furent Spataliste Dont les textes Témoignent De l'attitude Complexe Des collants Vis-à-vis Des exigènes À l'aproge De l'expansion Européenne Dans une série D'articles Sur l'histoire L'éthème Des édicoupes Annexées Par la Nouvelle Zéland En 1900 Dont son oncle Était l'administrateur Vévin Qualifiait Les habitants Coulinésiens De cet archipel De peu près Dona Et se moquait Des maîtres De postes Dégènes À qui Je cite Il arrivait De garder Le courrier Pendant Une semaine Avant de s'appeler Qu'ils avaient Une lettre Livré Reprenant Alors Un concile De la littérature Féatélique De l'époque Qui ridiculisait L'inefficacité Des services Postes Non européens Dans la même veine Il faisait À la souveraine De ses îles Makia Takamo Représentée Sur les timbres Depuis 1893 Le compliment À double tranchant D'être Je cite Une femme Très intelligente Et sensée Pour une maolie Par contre Il vantait La veillance Des édicits maolies Illustrées Sur le veille De neufs Édicoupes Et féliciter Les habitants Plus les écoupes D'avoir profité De l'annexion Pour abolir La structure sociale Aristocratique Au profit D'une constitution De type européen Assurant l'égalité Des droits Entre anciens Chez d'un esclave Reprenant ainsi L'idée De la communisation Comme outil D'expansion mondiale De la démocratie De la démocratie Le journal De Wharton Se voulait décoller Depuis vous D'une communauté Mondiale Virtuelle De philéisme Qui serait Le fer de lance De l'humanisme Transcendant Les barrières géographiques Négocipes Et culturelles Quoique sous Légit Léveillante Des hommes Blancs En consacri Qui est Stilés S'inscrire En point Du progrès Civilisationnel Notamment En tant Qu'évent J'espère J'espère Que cette Brève Présentation Je veux sortir L'utilité De la Lidération Philatérique Comme source Pour les Historiques Merci Merci beaucoup Yves Pour votre Intervention Et encore une fois Je tiens à m'excuser Auprès de De vous tous Et tout en ligne Également D'avoir dû Pour des problèmes Techniques Indépendants Notre volonté Inverser Le rôle De diffusion De chacun Nous ayant obligé A faire un bref Retour en arrière Nous avions construit Une chronologie De départ Y a-t-il des questions Qu'elles soient En ligne Ou dans l'Assemblée Oui Monsieur Bouche Bonjour tout le monde Je souhaiterais Intervenir Par rapport A la Présentation De Madame Libéra Donc la première Intervention Et vous remercie Justement de me donner Un peu d'eau A mon moulin Remercie aussi Monsieur Comte D'avoir ouvert La porte Justement De l'UPU A quelqu'un Comme moi Qui est négocié En philatélie Donc n'a pas forcément Sa première place Ici Je trouve que Le constat Que vous faites Dans votre Présentation Revient C'est un constat Qui revient Je pense Dans tous les documents Des congrès de l'UPU Depuis Plusieurs décennies Et je m'interroge Aussi sur Les solutions Justement à apporter A ces problèmes Vous avez évoqué L'association Pour le développement Mondial De la philatélie Moi personnellement Et c'est plus une remarque Que je vais faire Qu'une question Véritablement Que je vais poser C'est que cette association Moi par exemple Personnellement Il y a quelques années Je suis dans la philatélie Depuis Une bonne quinzaine D'années Finalement C'est une autorité Qui existe Mais finalement D'en bas On ne la connait pas On ne peut pas Communiquer avec En tout cas Jusqu'à il y a Très peu de temps Et je pense Que justement Il y a des choses À améliorer À ce niveau là Vous avez abordé Les timbres illégaux Et là Je souhaiterais en parler Parce que justement Je suis spécialisé Dans les timbres Des pays africains Qui justement Sont les plus concernés Par ces problématiques De timbres illégaux Je pense que justement Il y a énormément De solutions à apporter Je pourrais en parler Pendant des heures Et je vais vous épargner ça Mais je pense que justement Il y a un soutien Véritable à apporter Aux pays en question Aux pays qui sont On va dire Violés par l'émission De ces timbres On va appeler Un chat un chat Il faut les aider À redevenir souverains De leur philatélie Et surtout de revenir Souverains D'une philatélie rentable Parce qu'on peut taper Sur le dos Des agences philatéliques Qui émettent des timbres Voilà qu'on va dire Légaux Mais coûteux À tout point de vue Mais en même temps Ils sont le problème Et la solution Puisqu'on a un problème De rentabilité De la philatélie Ou même de source De revenus Pour ces pays là Et je pense que justement Ils sont aussi la solution Parce que si on les rentrait Dans la boucle Et qu'on leur permettait Peut-être d'avoir une place Un peu plus centrale Peut-être de les encadrer davantage On pourrait peut-être Éviter ce type de dérive Voilà je vais M'arrêter là Parce que sinon Je pourrais aller encore Beaucoup plus loin Merci Merci monsieur Bouche Donc je comprends que c'est plus Un commentaire d'ordre général Qu'une question Cependant madame Libéra Est-ce que vous souhaitez Réagir à ce commentaire Ou pas Si oui très bref S'il vous plaît Nous courons après le temps Oui je pourrais Merci beaucoup Pour me permettre De revoir Cette question En effet La première référence À l'AMDP Est justifiée Parce que c'est L'organisme Officiel Au niveau De l'UPU Qui peut centraliser Toutes les actions En faveur Du développement De la philatérie Et la lutte Contre les État Un programme post-illicite Il faudrait Qu'il y ait Je ne connais pas En ce moment L'état actuel Le programme Actuel De l'AMDP Mais pour ceux Qui sont liés Ils pourraient Se pencher Sur cette question En effet Et concernant Les pays africains Oui j'ai assisté Aussi récemment À une Colloque Sur la civique Des pays africains En novembre dernier Et la question Qui reste Est que Les pays africains Oui Aimerait Qu'on Les accompagne Dans les meilleures Pratiques De faire Leur Philatilie Les possibilités Sont Nombreuses Nous Moi personnellement Je continue À pouvoir Aider A conseiller Mais il faut Une Une Des actions Concertées Au niveau Des pays Au niveau De leurs Organisations Régionales Pour se pencher Sur Les meilleures Pratiques En financierie Pour éviter Qu'elles soient Toujours victimes De cette Prolifération Qui ne s'arrête Pas C'est impossible Il faut Prioriser Parce que Ce sont les revenus C'est la Réputation Du pays Qui est en jeu Les philatilistes Ne collection Plus C'est Les pays Africains Parce qu'ils voient Tous ces Exemples Ils voient L'ornaux Ne sachant pas Est-ce que c'est Légal Ou illégal D'autant plus Que dans le Système D'Obs Jeunesse Ce n'est pas Les pays Qui sont membres Ne sont pas À jour Ces dernières Années Il y a Tout un programme À développer Et L'action Sera prise Par Le bureau International Pour aider Les pays L'INDP Nous-mêmes À l'extérieur Qui collaborons Également Etc Donc Je suis positive Que nous pouvons Faire quelque chose Mais il faut Qu'il y ait Décision prise Au niveau Des groupes Merci beaucoup Maria Et ça me permet Justement De rebondir Avant de passer À la question Suivante Le forum Dont vous parliez J'y étais présent Au titre De l'UPU Il était Organisé À Rabat Pour l'ensemble Des pays africains Et il regroupait Plus de 37 pays Si ma mémoire est bonne Présents à Rabat Sous l'égide De Post-Maroc Un travail formidable Que je salue De nos amis marocains Et Suivant leur élan Beaucoup de discussions Qui ont été entamées Avec beaucoup de pays D'Afrique Sur comment les accompagner Au titre De la MDP A relancer Dans des soucis De bonne pratique Encore une fois Et d'amélioration continue Leur philatélie À l'échelle internationale Monsieur Salvatori Vous aviez une question Oui j'avais une question L'intervenant d'avant M'en a volé une partie Mais j'en ai une deuxième Ça concerne actuellement Nous sommes envahis En France Et en Europe De timbres contrefaits Qui sont faits en Chine Des timbres roissantes Qui sont totalement contrefaits Même avec des bandes de façois Etc Ça se passe pour la France Ça se passe pour la Grande-Bretagne Il y a d'autres pays européens Qui sont frappés par ça Quelle est l'action Que peut faire l'UPU À ce sujet Tout en sachant bien Que naturellement Les administrations Doivent saisir la police Et Interpol Puisque ces actions Sont faites Ces timbres sont imprimées En Chine Est-ce que l'UPU A une possibilité D'appuyer Ou d'influencer Les gouvernements De ces pays Pour que cela s'arrête Du coup j'imagine Que la question me revient Je me permettrai Un commentaire L'UPU prend ce sujet Et le traite De la plus haute importance L'UPU a Pendant de nombreuses années Mené une politique Effectivement Pour identifier Ces sources Et je pense Qu'elles viennent D'une zone Plus généralisée Qu'un simple pays On en voit arriver De partout L'UPU prendra Ses responsabilités L'UPU a commencé A travailler A des moyens A la fois techniques Ou informatifs Pour lutter Efficacement Contre ces timbres Contrefaits Je ne m'étendrai pas Volontairement Sur ce sujet Mais je vous donne Rendez-vous très prochainement Pour le développer Car nous travaillons Activement là-dessus Et j'espère Que nous serons En mesure Dans un avenir Très très proche De pouvoir apporter Des moyens supplémentaires A tous nos opérateurs Désignés Pour lutter encore plus Efficacement Et faciliter l'action De nos amis douaniers Mademoiselle au fond Je vous remercie Monsieur le président Merci Hello My name is Nora Haldeman Je suis curatrice Du musée de la communication A Berne On a une grande collection De timbres Raison pour laquelle Je suis ici J'ai particulièrement Aimé votre recherche Et vous avez parlé Des choses Qui se ressemblent En termes de timbres Dans le monde Mais est-ce que vous avez vu Aussi des grosses différences Est-ce que vous pouvez parler De ces différences S'il y en a Oui merci Pour cette question C'est une question Très intéressante Le format des timbres Se prête A une certaine normalisation Mais il y a Un certain langage Comment Qui est développé Avec des symboles Des personnalités abstraites Il est difficile D'y attribuer Une politique Ou un sens Pourquoi est-ce que Lénine apparaît Sur un timbre indien C'est pas un pays Communiste Ce serait pas surprenant Que ce soit le cas En Pologne Ou en Hongrie Mais en Inde C'est peut-être Un anti-impérialiste D'où ce fait-là Alors oui Il doit y avoir Bien des différences Dans le monde Entre différentes régions J'aurais aimé Vous apporter Une réponse claire En termes de différenciation Je sais pas si c'est le cas Oui Madame Tébos au fond Merci Alors malheureusement J'ai raté Le début De votre présentation Car je me trouvais Dans l'autre séance J'ai trouvé ce que vous avez dit Très intéressant Vous avez parlé Du patrimoine De l'art déco De l'art nouveau Vous avez parlé De ce qu'était La Tchécoslofakie A l'époque Je suis un peu artiste Moi-même Et en termes d'esthétique Je me posais La question suivante En 2020 En 2024 A l'heure actuelle La tendance Semble être Un petit peu monochrome D'un côté Mais aussi avec des couleurs Très vives de l'autre A votre avis Quelle sera l'évolution Esthétique Détendre Ces prochaines années C'est une question Très difficile D'abord J'imagine Que la question C'est de savoir Dans ce monde Post-moderne Si on peut avoir Un langage esthétique Partagé Comme on a pu l'avoir A l'époque De l'art nouveau De l'art déco J'ai l'impression Que Tout va Alors Je ne sais pas Exactement Où on se dirige C'est une question Intéressante Je n'avais jamais réfléchi Peut-être qu'on pourra Y revenir Ensemble Un petit peu plus tard Oui absolument Je vous invite Dans l'Union soviétique On voit Des mouvements De résistance Qui utilisent Des timbres Illégaux Afin de financer Leur mouvement Donc ce sont Des sources historiques D'une certaine manière On voit ces Timbres Europa Qui sont refaits Est-ce que c'est un phénomène Que l'on voit ailleurs À savoir des timbres À savoir des timbres Qui sont utilisés Comme source de financement Des mouvements de résistance Je ne sais pas si c'est pour moi Ou pour Maria Exposé impressionnant Sur les timbres illégaux Et leur usage Est-ce que c'est une question Afin de financer Certains nombres Qui circulent en Ukraine Par exemple Qui seraient illégaux Parce qu'ils ne portent pas l'Ukraine Ils portent une entité antérieure Qui s'appelle Post-Maïdan Qui pourraient certainement être illégaux Et ils sont sur différents sujets De violences De guerre Des personnalités Anciennes guerrières Etc Il faudrait voir Avoir un tableau plus complet De quoi il s'agit Et qui seraient les autorités Qui pourraient agir contre Par exemple C'est une question Qui doit être approfondie Moi-même Sans visualiser Sans voir Ces timbres Soit-disant timbres Au poste Quand il s'agit C'est difficile de De porter une opinion Sur qui est derrière Etc C'est connu D'avant Une mafia internationale Qui utilise Les timbres illégaux Pour financer Des activités Illégales aussi Ça c'est une étude Pour plus approfondie Qu'il faut faire Et voir de quoi il s'agit Exactement Si vous permettez Merci Maria Yorim Une réaction Peut-être très brièvement Dans une toute autre direction Mais S'agissant des timbres Et de la résistance C'est un petit peu La question qui a été posée Comment est-ce qu'on peut être Radical dans les timbres Les timbres C'est un médium Plutôt Conservateur Mais au niveau mondial On voit que les timbres Sont utilisés Pour de la politique La politique anticoloniale Qui est donc radicale Elle remet en question La vision du monde occidental Le capitalisme L'anticolonialisme C'est un sujet de timbre Avec beaucoup de solidarité Qui est créée de cette manière Par des pays qui utilisent Des symboles similaires C'est une réponse Un petit peu superficielle Une dernière Si on va pouvoir en parler Toute la journée Mais malheureusement On a encore des sessions après Et je pense que vous ne voudrez Pas les manquer Monsieur Merci Paul Soban De l'Amérique Philatelique Alors on a vu des magnifiques Timbres post à l'écran C'est Le portail vers la Philatelie Et les collections de timbres Or les timbres Sont apposés sur des enveloppes D'habitude Et les prix des timbres changent Je crois que On voit des volumes Qui déclinent D'année en année On sait que les gens N'en voient plus De courrier Il y a moins de temps Or c'est comme ça Que les gens commencent La Philatelie À titre de hobby Et donc ma question Est la suivante On est en train de célébrer Les 150 ans De l'UPU D'ici 150 ans Vous serez peut-être encore là Je ne sais pas Peut-être vos petits-enfants Qu'allez-vous dire Par rapport Aux dernières Cent années De Philatelie Qu'est-ce que Les gens diront Au moment Des 250 ans De l'UPU Et de la Philatelie Alors qu'il n'y a plus De timbres Et donc Votre question Ok Yves Yes Tout ce qui a un début A une fin C'est comme ça Que je répondrai À la question Les premiers timbres 1840 Et donc D'ici 100 ans Il n'y aura peut-être Plus de timbres Cela étant Les timbres Fondent de plus en plus L'objet de recherches Académiques Et universitaires Depuis les années 1980 En fait Il y a beaucoup De chercheurs Qui s'intéressent Au timbre-poste Désormais Et ce serait Une façon d'assurer L'avenir Des timbres Même si physiquement Ils n'existent plus Les timbres Rares Évidemment Resteront toujours Quelque chose A collectionner C'est évident Sur les prochaines années Légale Pardon ? Une vision légale Une vision légale J'aurais dit que Oui Les timbres postes Sont considérés Comme les symboles De la nation L'identité De la nation Ils sont consacrés Dans la Réglementation De l'UPU Ils peuvent très bien Continuer À exister Comme symbole De la nation Le fait est C'est qu'il faudrait Contrôler La manière Dont ils sont produits Parce que si vous laissez Le marché parallèle Des timbres post-illégaux Continuer Le nom des pays Les pays seront connus Par ces timbres post-illégaux S'il n'y a pas Si il n'y a pas d'arrêt Et s'il n'y a pas De timbres authentiques De ces pays Qui circulent Si on compare Les statistiques Il y a beaucoup plus De timbres post-illégaux Au nom des pays En développement Aujourd'hui Que de timbres post-authentiques Par exemple Donc si on laisse Continuer cette situation Qu'est-ce qu'il y aura Pour les futures générations Une masse de timbres post-illégaux Sur différents thèmes Il n'y aurait pas De timbres post-authentiques Au nom des pays Il reste toujours Le symbole L'identité Il y a une décision À prendre Pour qu'il y ait Une future Pour un minimum De timbres post-illégaux Qui reflète le pays En coopération Avec les autorités nationales Le tourisme L'éducation L'évitage C'est un problème J'imagine qu'il faudrait étudier Comment on va Assurer la pérennité Il y aurait eu une dernière réaction Peut-être C'est une question très importante C'est une question très importante Je crois qu'on peut envisager Différentes perspectives Le timbre Eh bien on peut connaître Le même sort que les vidéos Plus personne n'achète des vidéos Et vous avez toute une série D'objets qui ne sont plus fonctionnels Ils représentent Des objets du passé Mais Ils sont très intéressants Du point de vue Du collectionneur Parce qu'ils ont une aura C'est quelque chose Qui attire les collectionneurs Il y a une valeur artistique Il y a Une valeur nostalgique Et donc Les timbres En font partie Seront-ils utilisés Dans Les écoles Seront-ils Utilisés Par Les Enfants Je ne sais pas On ne sait pas Ce que Le sort que l'avenir Réserve aux timbres Et donc Il pourrait lui Advenir la même chose Qu'aux vidéos Je suis supérieur Et je vous invite Bien sûr à la rejoindre Mais Pour réagir À votre question Vous me permettrez D'être Peut-être Un optimiste De préférer voir Le verre à moitié plein Plutôt qu'à moitié vide La philatélie Avec plus de Près de 200 ans D'histoire A toujours su se réinventer Je me tourne Vers nos amis négociants Et associations philatéliques Derrière vous Je reste à penser Que le timbre Même dans 100 ans Même s'il n'y a plus De volume de courrier Même si les volumes Ont baissé Le timbre Sera se réinventer Les philatélistes Seront Transposer Aussi leur passion Telle qu'ils ont pu le faire Jusqu'à présent Et je ne doute pas Que même dans 100 ans Le timbre Existera toujours Même s'il n'y a plus De courrier Merci à tous Je vous donne rendez-vous À l'étage supérieur Pour la suite De nos panels Merci 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 Merci.